Oui, je n'ai pas l'impression que la télémédecine en soi soit le bon dispositif pour la garde à vue, y compris quand c'est, semble-t-il, bénin, etc. Tout est toujours bénin jusqu'au moment où l'examen médical aura constaté le contraire. Et donc, déjà, quand on voit la difficulté opérationnelle de le mettre en œuvre, il y a un premier souci. J'ai bien vu qu'il y avait deux cas de figure. Il y a un cas de figure où on a besoin de l'autorisation express de l'intéressé, notamment quand il le fait à sa demande. Mais quand c'est à la demande du procureur, pourquoi ne pas prévoir aussi l'autorisation express de la personne qui est en garde à vue ? Parce qu'il y a un moment donné où si l'examen médical n'est pas fait correctement, vous pouvez avoir un truc en téléconsultation, le médecin vous dit « Pour moi, il n'y a pas de problème. » À distance, là, garde à vue, tout va bien. Alors que dans la réalité, un médecin sur place aurait pu arriver au constat bien différent, ce qui entraîne des conséquences en procédure. La nullité de la garde à vue ou le report de la garde à vue ou à tout le moins des éléments que peuvent soulever les avocats à l'audience sur la manière dont était obtenue telle ou telle preuve. Bon. Et donc, ce n'est pas juste un truc comme ça parce qu'il faut voir un médecin. Donc, allez, à distance, finalement, c'est mieux qu'il l'ait vu que s'il ne l'a pas vu. Ben oui, mais s'il le voit et que le médecin dit qu'il n'y avait rien alors qu'en fait, il y avait bien quelque chose, c'est un problème. C'est un problème. Vous me direz, le problème existe dans le monde réel. Sauf que là, on est en train de dire qu'on essaie de donner des garanties. Et que la télé-consultation ne n'offre pas ces garanties-là et qu'effectivement, à la fin, la grosse différence entre le monde du dehors et le monde de la garde à vue, c'est qu'à la fin, dans une télé-audience, le médecin vous dit si ça ne s'améliore pas, si ça ne va pas bien, allez aux urgences. Possibilité que n'a pas celui qui est derrière la grille. Merci.